Il faut se dire que la date n'est pas chose du hasard. J'aurais fait la compétition le 1er janvier ou le 2 janvier, je doute que j'aurais eu le même plateau. Donc il faut se dire que là on est 4 semaines avant les championnats du monde, donc ça tombe vraiment très bien dans nos préparations. J'ai aussi mis les priorités sur le prize money, où on a pu vraiment négocier parce qu'on propose à la victoire et au classement final des primes qui sont nettement supérieures à ce qui se fait en salle. Donc pour dimanche, le vainqueur et la vainqueur auront un cachet de 10 000 euros, alors que la plupart des compétitions c'est 2 000 euros. Les ambitions sont comme tout le temps, c'est-à-dire que déjà c'est aller chercher une victoire. ce qui ne sera pas forcément une partie de repos parce que les athlètes sont très compétitifs, mais c'est ce qui est aussi le challenge. Et puis je l'espère, si victoire en poche, aller pourquoi pas dépasser les 6 mètres, ce qui aurait une double signification ce week-end, parce qu'il y aurait évidemment battre le record que Sergei a établi dans cette salle il y a un peu plus de 20 ans, mais également aussi reprendre la tête des bilans mondiaux.